En 1950, en plein de périodes de lutte pour l'indépendance de la Guinée, M. Shlémentar Ndiyando est le fils d'une famille de 8 enfants. Ils fuient depuis l'école, dévolués à l'école de l'école de l'école, devenu aujourd'hui du tout courageux, brillant, respectant et bon élève. Les jeunes prodiges de dents entrent à la faculté des sciences sociales de l'Université de Bonafé. Il suit des études en philosophie et linguistique et obtient un diplôme d'études supérieures. Brillant étudiant et majeur de sa promotion, il a été retenu pour donner des cours d'université. Il y avait, dès la rentrée de 1975 ou 1976, avant qu'il était encore étudié en diplômé, professeur assistant d'histoire de la philosophie moderne et contemporaine à l'Institut Polytechnique de Bonafé. A la fin de son signe, l'universitaire en 1976, M. Shlémentar Ndiyando est un professeur de sciences politiques à la faculté agro-économique de Sylvain. Il y resta jusqu'en juin 1978, année à laquelle une forme influente de la révolution, dérouvait les jeunes culturels lors d'une conférence qu'il animait à l'université et proposait de le miner à Bonafé à la faculté des sciences administratives et de la nature. Je ne sais pas ce jour. 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 Il y a de la situation de 1898 et janvier 1991, qui est pour l'histoire de la philosophie mentale et médiévale à la faculté des sciences sociales de Conakye. En 2011, dans le cadre de la coopération entre la République des Guinées et les îles sociaux, déminant pour l'université sous le montant Ndiyando et retenu comme coopérant. Parti pour deux ans, il y resta du long de 12 ans, pendant lesquels il fera honneur à sa nation, la République des Guinées, en prouvant sa compétence et son application dans le domaine de l'enseignement et du sport. Il fut successivant professeur de français, histoire et de sociologie vivant pendant moins au national du service ministre, puis un nom à des cours de sciences politiques aux associés supérieurs de l'armée des îles sociales, conseiller des parents d'élèves en difficulté et membre de la Commission nationale de sélection et d'orientation des élèves anciens de cycles secondaires. Il y a eu le mérite d'être un des formateurs de l'ordre, qui est le président des îles séchères. Dans le domaine d'espoir, c'est aussi, c'est au centre de séchères qui découvre le taekwondo des boules et pétales, ainsi que le tennis de taf. Excellent joueur de boules et pétales, il est membre directeur de l'équipe nationale de la Fédération des boules et pétales de la République des séchères de 1998 à 1998. Il participera à plusieurs organisations internationales et boules et pétales, et gagne des médailles dans la plupart des collections de l'équipe. C'est en 2021, lors d'un stage de la solidarité olympique, que le grec de ceinture moire deuxième bien mondiale lui est décerné par le bouclier à Séoul en Corée. Le retour dans son pays de France, en janvier 1993, l'âge d'être éliminé, mais par le nombre d'aliments particuliers du pays, réintègre l'administration guiléenne, mais cette fois-ci au département du sport. Deux, 1993 à 2005, il a le chef de section sport européen, section sport de haut niveau et qui ne l'appuie pas, à titre intermètre à plusieurs occasions directeur national de l'éducation physique et d'espoir. De 2005 à 2008, il occupe le poste de directeur du bureau d'études de stratégie et de développement, et, simultanément, est le vice-président de l'Union africaine et italienne. En 2010, il devient directeur général adjoint et à son aide au développement du sport. En 2010 et 2013, il a le chef d'éducation de l'Union mondiale pour prendre soin de taekwondo. En 2014, il est le président du comité olympique et sportif de Guinée de la commission de supervision des compétitions de taekwondo aux jeunes africains de bras à vide. C'est ainsi, après un constat sur la gestion politique, il est engagé dans cette bataille aux côtés de M. Séroui d'Alain Gano, pour qu'ensemble, il lutte pour la même cause, pour ériginer, unis et prospères. En 2008, il adhéra officiellement à l'UFDG et ne vient présente le comité de base de son secteur à Amdala-Igède. En 2009, il est le secrétaire général de la section Amdala et membre du droit de la Fédération. Suite au fractionnement de la Fédération OUFDG de la FOMA en cause de la SOMA 2013, il est désigné secrétaire général par l'UFDG de la FOMA 1. Suite aux apports politiques du FEDG de la FOMA 1, relatifs à la récomposition des délégations de salle des communes entre le gouvernement et l'exposition, le Séroui d'Alain Gano a bénéficié de la confiance du président de son parti, de ce Séroui d'Alain Gano et du conseil politique de l'UFDG, pour être désigné président de la délégation sociale de la commune de la FOMA. Après sa désignation à la tête de la délégation sociale, l'homme aussi modeste, juste, humble, général, social et disponible pour nous, sa terre au gravage pour aussi conférer des traces en réalisant un gros poste. J'accrois souvent des recettes issues des marchés. Cet accroissement de recettes lui a permis de procéder à la réception et l'équipement des bureaux du maire, du comériste maire, du secrétaire général de la commune et du financier. L'équipement de tous les bureaux de la commune en fin de la tour est plafonné, l'équipement en plafonné, ventilateur et peinture de la salle de célébration des mariages de l'Etat. La construction de 15 bureaux de 3 quadrètes d'assainissement dans les quartiers, installation d'une grande frontière à la mairie et trois sortes dans la Amtama et l'Erin de Jean-François, sans compter les affaires sociales. C'est ainsi que M. Sulemantel Ndiallo a fait sa propre cause. Et sa popularité pour se haisser à la tête de la maire de la commune après les élections du 4 juillet de 2010. M. le maire a tombé l'âme à la main parce qu'il venait de faire approuver son budget positionnel qui envisage un net développement harmonieux et durable pour sa population de racontes. Sa vision était de faire de racontes la commune phare dominée pour un développement durable et équilibré, mais hélas, Dieu en a décidé complètement. La ténacité et le patriotisme nous ont animé M. Sulemantel Ndiallo dans l'appablissement de ses responsabilités est un bel exemple et malgré la douleur que nous étrions aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir rendre publiquement un hommage à cet homme en le remerciant de nombreux services qu'il a tant rendus à la commune en particulier et à la nation militaire en général durant les nombreuses années. Il faut nous guider aussi en laissant derrière vous votre famille biologique, sa femme, sa femme n'a guénamo. Il faut prendre soin de vos enfants et de votre famille. Il faut prendre soin de votre petite épouse et petite fille, Madina Kerkogal. sa femme politique, administrative et toute notre population de la commune. Sois fiscinés, conseillers communaux, travailleurs, sages, chef de quartier et l'ensemble de vos citoyens vous pleureront à jamais. Partez, M. Sulemantel Ndiallo. Partez, M. le maire d'un roi 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 d'un roi. Je m'ercie une puissance devant votre député mortel, mon cher frère Sulemantel Ndiallo. Et je prie le bon Dieu qu'il vous accueille dans son paradis éternel. Adieu, mon frère. Adieu, mon mère. Repose en paix, cher frère. Amen.